qu'il y a des fois des gens qui tuent un temps à toute leur vie et qui sont vides pourquoi ? alors qu'est-ce qu'il va faire ? on reprend, essayons de comprendre parce que je vais m'arrêter deux minutes sur ce point là qui est très très important on a deux points ici on dit que celui qui doit être heureux celui qui veut la simcha il doit savoir que tout vient de Dieu ça j'ai expliqué ça l'empêche d'être une pâte à modeler une pâte à modeler c'est-à-dire qu'il n'est pas passif il donne un sens à ce qu'il arrive il n'est pas le résultat de l'environnement il donne un sens à ce qu'il arrive mais d'un autre côté on a dit que la joie c'est d'être soi-même c'est de vivre quelque chose qui a un rapport avec soi-même si il n'y a pas de joie au point qu'on peut être joyeux même dans la tristesse on doit être joyeux dans la tristesse joyeux au sens où il y a une intensité intérieure je sais que je fais la chose je m'assois par terre parce que c'est un deuil mais je fais une mitzvah tachem et je suis heureux de la faire je suis heureux de faire que ce que Dieu m'a demandé dans un oeil c'est pas une joie de divertissement à rigoler, à sortir par la tête je m'assois, je pleure je pleure vraiment de peine d'avoir perdu un être cher je pleure vraiment que le temple a été détruit mais comme je ne pleure pas parce que ça ne vient que de moi c'est Dieu qui veut que je pleure c'est l'Allah je suis heureux de faire ce que Dieu veut de moi et donc ça me donne aussi de la joie donc il y a un mélange de joie et de tristesse ou plutôt la tristesse alachique que j'exprime elle me donne la joie de faire l'Allah et la joie c'est cette rencontre entre moi et Dieu si quelqu'un il n'est qu'avec soi il est dans la folie si quelqu'un il n'est qu'avec Dieu il ne peut pas être content parce qu'il n'y a aucun rapport à l'éplie les gens qui font les bisous juste parce qu'on leur a demandé de le faire ils ne peuvent pas être joyeux c'est impossible même si c'est le grand sadique comme c'est la bolbe et tu dis toute leur vie ils sont vides pourquoi ils sont vides ? parce qu'être plein c'est de se remplir soi-même de la Torah si je connais toute la Torah mais que ça a encore à voir avec moi je ne suis pas plein je suis vide c'est remplir c'est se rendre concerné par la Torah c'est ce qu'on appelle la chayout vivre la Torah par exemple est-ce qu'il y a des choses dans la Torah que vous vivez d'autres que vous vivez moins pour vous tout est pareil est-ce qu'il y a des mises vides que vous vous sentez plus ? il faut dire en bon conseil si quelqu'un me dit non tout est pareil il y a deux solutions ou c'est un vide total ou c'est un immense sadique sur l'immense sadique toute la Torah c'est pareil mais la plupart des gens qui me disent non pour moi tout est pareil les mises à ces mises vides c'est des gens qui ils ont carrément ils vivent des choses mais ils ne sont pas des méchants ils font qu'ils mais ce n'est pas rentré dans eux la plupart 99% des gens enfin bon je l'espère dans les cas normalement quelqu'un de normal on va dire il y a des choses qui vivent la Torah des choses qu'il a dû aller vivre Shabbat par exemple Shabbat il y a plein de gens qui aiment ça c'est super ils adorent l'endor de Shabbat ils adorent les repas de Shabbat ils adorent les parles de Torah à table ils adorent les chants de Shabbat ils aiment la famille ils aiment les invités ils voient la doucha ils voient ne pas travailler c'est magnifique ils arrivent à 1200 ça leur parle mais la plupart des gens ils mettent les dphilines c'est parce qu'ils vont excusez-moi de dire la vérité même ceux qui vivent 20 ans au collège ils mettent les dphilines tous les matins ils mettent un bout de cuir sur la peau ils le mettent sur la tête très bien ils le font parce qu'il faut le faire mais il va aller demander qu'est-ce que tu fais il ne sait même pas pourquoi je vais faire ce que Dieu m'a dit c'est très difficile d'intégrer que les dphilines c'est l'union du coeur de la pensée de la force du travail qu'il faut unir dans la vie la pensée et le coeur et l'action très très meilleurs ils font ça quand ils mettent les dphilines ils peuvent avoir une idée comme ça qu'il faut une harmonie entre l'idée la pensée la parole l'action oui et le coeur les sentiments ils ont l'idée ça mais quand ils mettent les dphilines de sentiers qui poutent leur coeur ce qu'ils ressentent est lié à l'âge kafa qu'ils vont avoir pris de raf teman et que maintenant ils vont faire ces deux en même temps pour agir dans le monde il y en a un sur mille qui fait ça ça ne peut pas déjà les dphilines ah je vais dire c'est parti parce que c'est très dur quand quelqu'un fait l'asdaka il sent ça quand même il y a un pauvre qui vient de sortir il le sent c'est facile quelqu'un qui vous demandait à manger vous sentez connaissez l'histoire avec les deux le couple de la rabanite et du rabbi qui donnait en sept à l'asdaka connaissez cette histoire il y avait une fois un rabbi qui donnait de l'argent tous les rêves j'en battaient à pauvres qui n'a rien à manger mais il ne voulait absolument pas que le pauvre sache que c'est eux et alors un jour le pauvre il recevait une belle somme genre l'équivalent aujourd'hui de 2000 shekels par semaine pour faire un super jamal donc il sait quoi il faut que je vois il sache absolument qu'il sache l'argent et qu'il voit tout d'un coup il voit tout d'un coup arrêtez arrêtez je veux savoir qu'il faisait et il ne voulait tellement pas faire honte à cet homme qu'il y avait un immense four à l'époque on ne cuisait pas pas pour jouer chacun son petit four il y avait un four pour le village ou pour le quartier et chacun payait à quelqu'un à qui appartenait le four c'était un business comme un autre et on faisait le pas pour chacun et ils ont décidé de rentrer dans le four de mourir plutôt que de se faire brûler plutôt que de faire honte à cet homme ils ont mis Kayyem ce qu'il y a écrit dans la Camara qu'il vaut mieux rentrer dans la four des ardents plutôt que de faire honte à quelqu'un quand ils sont rentrés on le fait 3000 degrés rien c'est ça ils n'ont pas brûlé mais les pieds du rabbi commencent à brûler quand même et les pieds de la rabbinite rien alors la rabbinite elle a dit au rabbi monte sur mes pieds et elle a protégé son mari quand ils sont sortis après il ne les voyait plus il est parti quand il y a lui il était triste au rabbi il aurait dû être content qu'il y a un miracle qui lui arrivait il était triste et je vois que ma femme elle a plus de mérite que moi et ça le rendait triste il disait moi j'ai tué toute la journée et ma femme elle fait du couscous du chouin toute la journée elle a plus de mérite que moi c'est pas normal et sa femme lui a dit t'en fais pas c'est pas grave c'est pas parce que j'ai plus de mérite ou c'est parce que je suis plus spirituel que toi c'est parce que moi quand je fais l'asdaka je le fais directement je donne je donne à manger toi quand tu fais l'asdaka tu donnes de l'argent or l'argent il n'y a pas tellement de rapports c'est abstrait donnez 100 chequels à quelqu'un pour les débroucher ou apportez-le tout un nourriture que vous avez cuisiné c'est pas juste pareil quand vous apportez tout un nourriture vous allez y mettre beaucoup plus du vôtre vous allez préparer des halos vous allez préparer de la viande vous allez préparer des gâteaux c'est quelque chose de très très vous êtes engagé dans cette mitzvah sortir un billet c'est dur pour les gens de sortir un billet de 400 chequels c'est aussi une grande mise un immense mitzvah mais bon c'est abstrait tiens l'argent ça c'est aussi tu y mets un petit peu du tout mais moins et donc la mérite d'une mitzvah et la protection qu'une mitzvah change ta vie c'est combien tu as vécu la mitzvah combien tu haies la mitzvah c'est ça que les gens comprennent il y a des gens qui disent je ne comprends pas je fais des mitzvahs et je ne vois pas le résultat je donne la zedakha et celui qui est la zedakha il donne le maassin il va avoir de l'argent mais si tu ne vis pas la mitzvah cette mitzvah elle ne va pas être liée à toi pour bien comprendre ça si quelqu'un il vit la mitzvah les anges qui sont liés à cette mitzvah tournent autour de cet homme et lui donnent la bénédiction de cette mitzvah si quelqu'un il fait la mitzvah mais il ne la vit pas il n'y a pas de chayout c'est un acte extérieur à lui-même qui n'a pas de grande influence sur sa vie et la joie elle vient du fait que je vis la mitzvah pas simplement que je la fasse mais pas simplement que je comprenne que c'est bien que je vive les choses et c'est ce qu'il dit ici il dit que le premier niveau de la zedakha c'est de savoir que tout vient de Dieu c'est à dire que je lis ma vie à Torah là aussi il faut faire attention parce qu'il y a des superstitieux qui vont dire tiens il y a un dieu il m'a envoyé un chat noir c'est pour me dire que c'est un saut il faut savoir il faut apprendre comment interpréter la vie n'a pas du Torah mais il faut le faire on lit ce qu'il y a écrit dedans qui cache ça on a vu ça ça c'est un des trucs les plus difficiles il y a des gens ils font teshuva ils font teshuva ils étaient complètement qu'ils venaient avant le lendemain de la teshuva ils perdent tout leur argent vous avez rêvé vu ça autour de vous vous n'avez pas vu des cas comme ça vous êtes trop jeunes mais il y a plein de cas comme ça des gens ils font teshuva catastrophe mais vraiment catastrophe ils perdent leur argent les problèmes les trucs de santé je ne comprends rien avant je ne faisais pas teshuva tout allait bien depuis que teshuva l'argent va mal la santé va moins bon tout va moins bien qu'est-ce que les réponses à ça ? qu'est-ce que les réponses à ça ? c'est une épreuve supplémentaire d'après vous il n'a pas perdu je lui ai un coup boum s'il veut vraiment continuer malgré que... oui vous pouvez dire ça aussi mais en vérité ce n'est pas comme ça que c'est écrit ici autrement c'est que vous savez que quand tout va très bien pour quelqu'un c'est un bon récit très bon récit il va être grave qu'il dise si tout va trop bien pour vous il faut trembler c'est pas bien du tout pas bien du tout je ne m'en rappelle à moins qu'est-ce que c'est un sadique gabon ça existe on n'aime pas nous les historiques pour les historiques on n'est pas des gens qui aiment le malheur on aime le bonheur on aime la vie positive on aime la vie bonne on aime vivre la Torah dans la joie et dans le bonheur et dans le partage c'est sûr mais quand tout va trop bien à moins d'être un sadique gabon de ne jamais avoir fait une avera n'avoir jamais dit de la Shona d'être parfait voilà ce qu'il s'appelle le sadique du tom c'est le top du tom c'est extraordinaire ou bien qu'il fait beaucoup de recettes quelqu'un qui fait beaucoup de recettes aussi il est protégé quelqu'un qui fait énormément de recettes même s'il n'est pas de sadique gabon quelqu'un pas qu'il fait du recettes qui est aussi Aïn Tova qui est Mévater parce que c'est Mida qui est Néget Mida il y avait un très grand rap qui disait la Mida la plus récurrente que je vois dans le monde c'est Mida comme tu agis il agit avec toi exactement pareil quelqu'un qui est toujours en train de regarder les autres en train d'être un backbid à dire il n'y a pas donné exactement ça moi je ferais pareil et bien la vie va être égoïste avec elle il n'y aura pas de grand bonheur il n'y aura pas ce sera toujours compté ce qu'on va lui donner quelqu'un qui est large qui est toujours Mévater il donne il ne regarde pas il n'en veut pas la personne qui lui a fait une crasse il est large il va avoir de grand bonheur Dieu va l'envoyer la vie c'est un Mida Mida celui qui juge les autres avec le DIN la vie va être DIN celui qui juge les autres avec l'argesse avec gentillesse avec clémence la vie va être clémente ça vous le voyez tout le temps autour de vous tout le temps tout le temps c'est une Mida qu'on peut voir même quelqu'un qui n'est pas très élevé en Torah peut le voir que ça marche on voit comment ça marche mais en tous les cas à moins que des cas comme ça exceptionnels où la personne est vraiment très bas de recette ou bien qu'elle est parfaite qu'elle ne fait jamais la mer ça dit qu'on peut avoir la bracha totale comme Abraham Avinu comme d'autres corabinunan mais si quelqu'un n'est pas 100% et que tout va bien il doit se méfier il doit faire de soi pourquoi ? parce qu'on dit qu'on le paye dans ce monde-ci pour les mises autres qu'il a fait qu'il a fait et après la mort après la mort alors qu'après la mort c'est des milliards d'années donc l'investissement est très mauvais et donc quand quelqu'un fait chouba très souvent il se passe le phénomène qu'avant il était dans un registre où on le payait pour les mises autres qu'il faisait dans ce monde-ci il n'était pas chabat il n'était pas au Lamaba il n'était pas bain au Lamaba donc pourquoi il avait de l'argent du bonheur la santé tout allait bien parce qu'on le payait dans ce monde-ci il fait chouba il rentre dans un nouveau registre il rentre dans un registre maintenant où il est bain au Lamaba oulala bain au Lamaba mais t'as plein d'avérotes là il va falloir qu'on s'en occupe ici et donc comme il y a plein d'avérotes pour s'en occupe ici on lui envoie ça c'est un des exemples comment il est joyeux quand quelqu'un il se va tu lui dis mais au contraire sois content comment ça content je viens de perdre un million d'euros mais sois content ce million d'euros c'est des papiers c'est rien alors qu'après la mort t'aurais brûlé dans un dans notre autre ça aurait été terrible pour toi ah super il fait la joie je viens de perdre un million d'euros c'est rare on comprenne ça vraiment mais c'est comme ça qu'il faut comprendre les choses comme ça qu'il faut comprendre les choses d'accord c'est très difficile à comprendre ça hier rien qu'hier j'ai encore eu un coup de film d'une femme extraordinaire enfin son fils qui donne beaucoup de zaka beaucoup de zaka qui aide beaucoup les gens qui le tient et qu'elle ne faisait pas shabbat elle n'a jamais fait shabbat et moi j'ai essayé de lui faire enfin shabbat je lui ai parlé il y a 10 ans il fait shabbat vous avez tellement tout vous avez tellement elle adorait la Torah elle a toujours été des rabbani mais elle a toujours donné de l'argent pour toi elle ne faisait pas shabbat et là elle a eu la maladie de Parkinson et tous ces enfants qui m'appellent qui me disent alors qu'est-ce que c'est que cette Torah vous savez des bons traditionnalistes c'est quoi cette Torah ma mère a toujours donné de l'argent c'est ça que je lui envoie dans sa ils sont gentils mais ils ne comprennent pas c'est exactement ce que c'est écrit dans son nom d'un Torah c'est que votre histoire votre mère est tellement extraordinaire il faut être quelqu'un bien sûr qu'on est triste c'est terrible la maladie de Parkinson mais on est triste mais en même temps c'est une tare à l'ensepontiser plutôt que dans le monde en haut c'est évident que c'est ça parce que c'est une personne trop bien pour aller au Géinon mais d'un autre côté on ne peut pas lui donner le Gan Eden parce qu'il n'est pas shabbat donc il faut une caparale à l'ensepontiser c'est comme ça et la joie c'est de comprendre ça c'est que tout ce qui t'arrive tu donnes un sens c'est le HLM de la joie d'accord alors on continue le fait d'accepter le bien comme le mal et d'en être heureux se divise en plusieurs voies tout d'accord il faut se poser la question de la confiance ça ne suffit pas de croire en lui est-ce qu'on a confiance en lui c'est quoi la confiance c'est quoi la confiance se remettre entièrement entre les mains se remettre entièrement entre les mains de quelqu'un c'est à dire que tu sais que c'est pour le tu sais c'est une intimité avec la chaîne c'est très dur ça si tu arrives à ce niveau parce que tu peux comprendre intellectuellement que tout pour le bien parce qu'Hachem c'est ce qui fait mémoire en attendant ça ne m'intéresse pas du tout c'est très mauvais pour moi tu peux très bien comprendre que peut-être c'est pour le bien mais en attendant moi c'est terrible je ne suis pas content pour résoudre ce problème il faut une intimité avec Hachem confiance ça veut dire je suis proche d'Hachem au point que ce qui arrive c'est pas grave c'est bien c'est une intimité c'est ce qu'il dit ici c'est pas confiance en Dieu c'est pas ça laïmouna vous êtes avec moi vous dormez tous quelle différence entre c'est quoi laïmouna c'est quoi laïmouna paljon va très bien alors c'est quoi la différence c'est quoi laïmouna alors donnez moi une définition laïmouna 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 c'est la bonne pensée la bonne pensée c'est la bonne Hachem Enfin, si tu crois que Dieu est immatériel, par exemple, il est immatériel, c'est un mec immatériel, un Dieu, Papa Noël, quand les gens pensent qu'ils ne parlent pas de ça, et que tu crois que... Mais ta confiance en lui est 100%, c'est... T'as des bitachones, mais t'as pas des émouna. C'est pas des émouna, ça. La émouna, c'est l'affinage de la pensée toraïque. Qu'est-ce que c'est, Hachem ? Après, il faut mettre, comme vous l'avez dit, le bitachone, c'est d'avoir confiance dans ce Dieu que j'ai compris à travers la tora. Ça, c'est aussi une chose très importante. Il faut toujours travailler ces deux niveaux. Et les deux niveaux sont infiniment liés, parce que plus tu comprends Hachem, plus tu comprends que tu peux avoir confiance. Et plus tu pratiques cette confiance, plus ça ouvre la tête pour comprendre la grandeur de Dieu. Les deux vont en même temps. Très bien. On va voir ce que ça veut dire, Hachem. C'est ce qu'on vient de dire. 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 c'est compliqué, mais c'est une très grande difficulté. Dieu, on dit qu'il a la liberté à chacun, d'accord ? Donc, j'ai la liberté de donner une claque à mon prochain. Est-ce que j'ai la liberté de vous donner une claque ? Oui ou non ? Oui, oui, j'ai la liberté. Maintenant, mais est-ce qu'il peut vous avoir une claque sans que Dieu le veut ? Impossible. Donc, au moment où je peux avoir la liberté de vous donner une claque, et que Dieu ne pas que j'en ai la claque, parce qu'il n'y avait rien à faire la claque, d'accord ? Et que vous, vous allez recevoir la claque si Dieu ne le veut pas. Ça ne marche plus du tout, alors. Vous vous posez la question ou pas ? Vous vous posez la question ? Ça, c'est le long de temps, les examens de loi. Comment est-ce qu'on peut avoir d'un côté une liberté et de l'autre que rien, tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est parce que Dieu a voulu. Mais, attention, il faut qu'il me jette un pot de fleur sur la tête. Il a la liberté de le faire, d'accord ? Il ne pouvait pas le faire. D'ailleurs, Dieu va le punir, parce qu'il m'envoyait un pot de fleur. Donc, Dieu ne voulait pas qu'il le fasse, parce qu'il le punit. Mais, l'autre côté, on dit, attention, si tu as reçu un pot de fleur sur la tête, c'est que Dieu va le faire. On se moque de douleur. Alors, recevoir un pot de fleur sur la tête, c'est que Dieu a voulu. Parce que la personne qui va nous la donner, c'est et pour qu'elle choisit sur une barbée, et parce qu'elle a dit qu'il y a une jolie histoire, elle, si on l'a envoyé. Oui, très bien. On lui disait, il y a écrit « Arbesh » pour qu'il n'y a pas de fleur. « Ton pot de fleur, cette pauvre vieille grand-mère qui va être russidée à un coup de couteau », elle devait mourir ce moment-là. C'était prévu. C'était prévu. La pauvre femme, c'était son heure. C'était son heure. Alors, maintenant, il a dit que l'assassin devrait arriver au tribunal et dire « Ecoutez, messieurs, moi, j'ai fait ce que j'ai mal demandé », puisque c'était prévu. Dagmar, il pose la question. Dagmar, il dit qu'il marchait même comme Hitler et d'autres. Pourquoi il ne peut pas dire au tribunal que ça reste en haut ? Mais c'est Dieu qui m'a envoyé, moi. Oui, non, plus que ça, c'est que tu as pris plaisir à faire le mal. Si quelqu'un, ça n'existe pas, mais si quelqu'un, il prend un sabre, il va commencer à tuer des juges parce qu'il ne marche pas mal, c'est un fou. Mais imaginons que Dieu l'a envoyé, qu'il n'existe pas. Ces gens-là, ils font le mal pour le mal. En Deutre-Dame, c'est comme ça. Ce qu'on appelle la dimension de Netzach. Netzach, c'est une dimension aussi que vous savez, dans les Sphirotes, il y a 10 Sphirotes, une des 10 Sphirates, une des 10 Sphirotes. C'est ce qu'on appelle Netzach. Netzach, ça veut dire victoire. C'est ce qu'à la fin, Dieu il gagne toujours. Lapide, prenons Lapide, Lapide aujourd'hui. Il croit qu'il va contre Dieu. C'est sûr qu'il va être puni. Mais en vérité, il fait le boulot de Dieu. Il est en train de, c'est le meilleur, moi je dis, il n'en a jamais eu. Il est en train de dire à toutes les ischivots, ça suffit de tendre. Maintenant, si vous êtes passé ailleurs, on va vous enlever les taxes, les taxes. N'étudiera que ce qu'il veut étudier. Il est en train de faire un truc. C'est un chef qui l'a envoyé Lapide. Il est en train d'envoyer un message dans le monde de la Torah, que si on n'est pas au top, on doit être au top, on doit être à des étudiants. La Torah, c'est pas de fumer la cigarette, fumer le café, devant l'école et l'îme, il recevra l'argent du gouvernement, son temps sans étudier, en étudiant une heure par jour et en... C'est plus possible, ça ! C'est Hachim de Hachem. Donc, Hachem, il t'envoie Lapide. Maintenant, Lapide, il va recevoir une mitzvah pour ça. Pas du tout. Il va être très puni. Parce que lui, il va contre la Torah. Donc, la liberté de l'individu, c'est Hachem, il est capable, entre guillemets, Hachem, il est au-delà de la capacité. Il fait ce qu'il veut. Mais il peut organiser le monde, où tout ce qu'il veut va arriver, mais que chaque personne a la liberté de le faire ça aurait pu être un autre qui te rusine à grand-mère. Tu peux être celui qui fait... Toi, tu as la liberté de choisir de faire le bien ou le mal. Maintenant que ça va arriver, c'est sûr. Mais toi, tu vas pas être puni parce que ça a arrivé. Tu vas être puni parce que tu as voulu le faire. En vérité, on n'est jamais puni sur l'acte. Vous savez pourquoi on n'est jamais puni sur l'acte ? C'est-à-dire que quand quelqu'un fait une affaire, il est maboul. Il n'est pas tour. Un Chauté, il n'est pas tour des mises-votes. Alors pourquoi est-ce qu'il va être puni ? Il écrit, un Adam Chauté, un homme ne fait une faute que s'il est devenu fou. Oui, d'avoir laissé rentrer le Roi Arshtout. C'est d'avoir laissé... Quand vous faites une affaire à l'arrivée, il y a une petite seconde ou un relâchement. On dit, voilà, je vais le faire. Et après, on y va. Mais une fois que vous faites l'arrivée, c'est fini. Le train, il est parti. Il n'y a pas rien à faire. Mais il y a un moment donné où la personne a hésité. Je fais l'arrivée ou pas ? Je fais l'arrivée ou pas ? Elle avait de la conscience qu'il ne faut pas le faire. Ça, c'est l'esprit. Et elle avait le Roi Arshtout qui était là. À un moment donné, elle a dit, le Roi, je t'arrête la scène. Rentre. Quand elle a laissé rentrer le Roi Arshtout, c'est sur ça qu'il sera puni. Mais l'acte lui-même, c'était prévu, c'était encadré, c'était fini. Comprenez ? On n'est puni que sur le Roi Arshtout, d'avoir laissé rentrer le Roi Arshtout. On n'est jamais puni sur un acte. Et donc, ici, la première chose, donc, c'est Emouna. Que tout vient d'Hachem. Même le fou qui va jeter un pot de fleur sur la tête, ça vient d'Hachem. Que lui avait sa liberté, c'est un autre problème. On vient d'expliquer. Tout vient d'Hachem. Si tout vient d'Hachem, tu as Emouna. Quand tu as Emouna, tu as Bitachon. Tu as Bitachon. Quand tu as Bitachon, tu as la joie. Ça marche comme ça. Tu as la joie. Parce que tu n'es plus victime de ce qui se passe autour de toi. Tu es dans un rapport vertical avec Dieu, où tout ce qui t'arrive à un sens, tout ce qui arrive autour de toi, c'est une parole que Dieu te parle à toi personnellement. On est contre quelqu'un qui est capable de vivre comme ça, quelle joie il a. Chaque chose qui lui arrive, c'est Dieu qui lui parle. Chaque chose qui lui arrive, c'est Dieu qui lui dit un message. Fais attention. Il est toujours avec Dieu, donc il est toujours dans la joie. Il n'est pas dans le ressentiment. Pourquoi ça ? Pourquoi pas ça ? Pourquoi j'ai pas eu ça ? Pourquoi j'ai pas eu ça ? Pourquoi j'ai pas eu ça ? J'aurais dit avant ça et j'ai pas eu. Tout ça, c'est des gens qui servent des émounais. Ils servent des émounais. Il n'y a pas de joie. D'accord ? Vraiment, on saute un peu. On reprend le deuxième passage. On reprend le deuxième passage. On reprend le deuxième passage. Et puis on a un premier passage dont on a eu. Vous regardez l'extraordinaire liberté dans le Bitarot. Quand t'as un vrai guitarot, t'as plus peur du mal, plus peur de rien. Tu vas pas commencer à changer des idées, comme vous savez, les gens commencent à dire, oui monsieur, mais peut-être que c'est les épreuves les plus dures. Moi j'ai eu cette épreuve une fois, j'avais un homme qui me donnait beaucoup d'argent pour le collègue, beaucoup, beaucoup d'argent. Il commence à me perdre un chouanara sur un temtraha. Qu'est-ce qu'on doit faire en soi ? Si vous dites, écoutez monsieur, c'est pas bien ce que vous dites, vous perdez l'argent. Si tu dis rien, Hachem va donner un coup sur la tête. Qu'est-ce que tu fais ? Tu essaies de le dire le plus gentiment possible, mais tu es obligé de le dire. Sinon tu perds à la fin. Et si tu dis pas, à la fin tu vas perdre l'argent de toute façon. Hachem va te montrer que c'est pas le bonhomme qui a l'argent, c'est lui. Et ça c'est très dur sur le moment. C'est là où on va être en train de sadique et un rachat. C'est-à-dire un sadique. Et des fois comme ça, c'est des situations terribles où vous banque tout le monde dans un travail, dans une école, j'espère que ça n'a pas arrivé chez vous, mais ça peut arriver, où tout le monde se moque de quelqu'un. Et vous trouvez ça pas juste. Il y a trois solutions. Ou bien vous vous faire voir, ça c'est le rachat de l'amour. Ou bien vous dites rien parce que vous avez peur, vous n'avez pas envie d'être là, de lâcher la fête, d'être un peu la lourdingue qui dit mais c'est pas bien ce que vous dites. C'est Benoni. Ou bien vous êtes un sadique, vous levez, vous dites ce que vous faites c'est pas bien. Ah vous allez perdre le... Tout le monde va se dire mais toi aussi t'es... Mais au moins vous êtes intègre avec ce que vous croyez. Et un sadique il est intègre avec ce qu'il croit. Il commence pas à plier par rapport à ce bien faire voir par les autres. La seule chose qui l'intéresse c'est Dieu. C'est est-ce que ce que je fais c'est bien ou pas bien. C'est tout. Après celui qui est comme ça, il gagne tout. Il gagne le respect des gens en fin de compte. Et il devient une personne très heureuse. Mais il faut au début prendre le risque d'être... en décalage avec le vent autour de nous. Mais c'est ça l'aigrat shamaim. L'aigrat shamaim c'est de ne jamais biaiser sur ses principes toraïques. Le principe toraïque il est là, il y a une malassotte. On commence pas à faire de la pâte à modeler, on commence pas à faire des courbettes à des personnes qui vont contre la Torah au moment où ça va contre la Torah. Ça veut pas dire qu'on est une brute, qu'on dit pas bonjour à personne et qu'on est pas polis. On est polis, on est respectueux. Mais on commence pas à bouger nos idées, ni notre façon de comporter par rapport à la peur de quelqu'un. Bien, on revient à l'Assemblée pour dire la semaine prochaine, si Dieu veut. J'espère que vous n'avez pas d'examens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501